On passe à présent à la deuxième provinciale, au derby de l'année du côté de Jeudine, qui recevait Bièvre hier soir. Jeudine-Bièvre, c'est avant tout un duel fratricide entre les deux entraîneurs, Thierry et Frédéric Jacquemart, qui s'affrontent pour la première fois de leur carrière. Le reportage de Gilles Claren et Mario Leder. Il y a du monde ce soir pour le derby à l'année du week-end. Jeudine 9e reçoit Bièvre 3e. Les Jeudinois ont manque de réussite ces derniers temps, alors que Bièvre revient en forme après son carton la semaine dernière face à Cheretogne. Les Bièvrois sont pourtant privés de nombreux titulaires ce soir. Le grand duel qui est aussi celui des frères Jacquemart, Frédéric à Bièvre, Thierry à Jeudine. Pignolet est la rentrée vers Gerbou. Il lui remet. Pignolet qui va tenter de s'entrer. Ça revient vers Toupet. Toupet qui va pouvoir choter. Et Mathieu qui se détend bien. Et ce ballon qui passe juste à côté des montants de Mathieu. Belle action là pour Bièvre après 17 minutes de jeu. Gerbou qui reçoit ce ballon. Il le garde bien. Il voudrait bien s'entrer. Il passe. Et il remet en retrait vers Van Damme. Et ça va sur la latte. Ça revient dans les pieds de Bièvre. C'était chaud là. Après 20 minutes de jeu, la plus grosse occasion là pour Bièvre en ce moment. Martin qui donne un long ballon devant vers l'Allemand. L'Allemand qui va pouvoir choter. Et c'est dans les bras de Léonard. Le premier tir cadré là de Jeudine après 28 minutes de jeu. Corner pour Bièvre dégagé par la défense judinoise avec le Duc. Ça revient dans les pieds de l'Allemand. Non. C'est repris par Sautet qui donne un long ballon dans le rectangle vers Gerbou. Et Gerbou qui inscrit le premier goal pour ses couleurs. 1-0 pour Bièvre. On le sentait venir. Ça faisait quelques temps que Bièvre avait des occasions franches. Et du côté de Jeudine, on a laissé aller là. Et voilà, M. Knipping qui siffle la fin de cette première mi-temps sur ce score de 1-0. But inscrit par Gerbou à la 30ème minute. Et c'est mérité au vu des actions chaudes que Bièvre s'est créé. Et Jeudine qui se contente de jouer avec des longs ballons et qui n'arrive pas à inquiéter la défense de Bièvre pour le plus grand malheur du Cope judinois. Le Duc qui récupère ce ballon et qui donne dans le grand rectangle. L'Allemand qui a voulu choter. C'est trop moe, on tente de se dégager à nouveau. Ça revient dans les pieds de Godefroy. Godefroy qui chote juste au-dessus et ça a été dévié. Ça sera un corner pour Jeudine. Jeudine qui pousse en ce début de deuxième mi-temps. Le ballon bien contrôlé va sauter. Sauté qui joue avec Léonard. Léonard qui... Un crochet, deux crochets. Il arrive face à Mathieu. Et il plante le deuxième but. Juste au moment où Jeudine était en train de se réveiller. Léonard qui fait 2-0. Ballon dans l'axe, c'est dangereux. Ça, Daoust qui avait récupéré. Et là c'est Sauté qui va pouvoir choter. Bien dévié par Mathieu. Mais on avait bien suivi là du côté de l'attaque de Bièvre. Et ça fait 3-0 là après 20 minutes de jeu. Le ballon en direction de Godefroy. Qui peut contrôler. Qui va pouvoir donner. Dans le milieu. Ça vient vers Paran. Et ça reste dans le grand rectangle. Et c'est repris. Et ça fait 3-1. Jeudine qui reprend les forces là. But inscrit par Martin. A la 23ème minute. Jeudine qui reprend espoir. Et le cop avec. Et c'est la fin de ce derby. Ardonnet qui a tourné à l'avantage de Bièvre. 3-1. Bièvre qui a rapidement inscrit le 2ème but. Et qui n'a pas été inquiété par Jeudine. Si ce n'est. Pour Dutrois inscrit par Martin. Score final. Jeudine 1. Bièvre 3. Je pense que le 2ème but. Après 10 minutes. En 10 minutes en quart d'heure. En 2ème mi-temps. Nous a fait beaucoup de bien. Parce que la 1ère mi-temps a vraiment été difficile. Et bien partagée. Je pense que le petit avantage d'un but est un peu. Un peu superflu par rapport à la mi-temps de Jeudine. Parce qu'ils nous ont vraiment fait du mal pendant cette 1ère mi-temps. On n'arrivait pas à sortir de ce côté-ci. Mais je pense que le 2ème but là. En 2ème mi-temps nous a fait beaucoup de bien. On a joué vraiment une très très belle équipe de Bièvre. On sait qu'Ivoire était déjà costaud. Mais je viens de voir encore plus costaud aujourd'hui. Donc je peux dire que félicitations à mes joueurs. Et je suis content. Il y avait un petit scolaire qui a joué son 2ème match aujourd'hui. Il a mis une fois Barra Motosoulay-Tay-Noir. Aujourd'hui il a bien tiré son plan face à Stéphane Toupek. Qui n'est pas le dernier venu dans la série. Donc il y a beaucoup de satisfaction aussi. Alors comment ça va se passer maintenant la fin de Svarelle ? Le vainqueur, le vaincu. Est-ce qu'on rentre chacun chez soi ? Moi je ne suis pas rentré tout de suite en tout cas. Je pense que je vais le redéposer en retournant. Parce qu'il est sur mon chemin. Mais on va attaquer tout de suite là maintenant. Du côté de jeudi, on va quand même faire la fête. Bien sûr, de toute façon c'était un super derby, il y avait de l'ambiance. Je pense qu'il y a eu de l'engagement, on a tout eu, il y a eu des goals. Donc pas tomber dans le bon côté pour nous. C'est vraiment ce football, on sait bien plus je pense. Voilà et la bouse c'est très bon pour la peau. Classement, Bièvre revient bien dans le parcours, Laurent ? Oui tout à fait. Donc on va d'abord jeter un coup d'œil sur les résultats. Donc on vient de voir le derby Ardennais. Un 3 pour Bièvre à Jeudine. Pour le reste, beaucoup de buts aussi en P2B. Ivoire l'a emporté sur le fil.